Le Québec a quelque chose de très particulier. C'est-à-dire qu'on participe au monde latin et on participe aussi au monde américain. C'est en 1848 que Étienne-Pascal Taché aurait déclaré qu'un Canadien, c'est quelqu'un qui parle français, mais avec un esprit anglais. C'est ce qui fait la beauté du monde québécois et l'intérêt que les autres peuvent porter parce qu'on agit de façon quasi imprévisible. On agit de façon quasi imprévisible parce qu'on est à cheval entre deux mondes, entre le monde latin et le monde américain. Mais j'ai l'impression que le monde américain prend de plus en plus de place, surtout chez les jeunes. Un politicien québécois est toujours étiré entre l'idée d'une certaine souveraineté et l'idée d'une certaine fidélité au Canada, de sorte qu'on ne sait plus quoi faire. Et le drame, c'est qu'un certain nombre de Québécois, actuellement, sont paralysés parce qu'ils n'osent pas faire de choix ou ils sont incapables de faire un choix entre le régime fédéral et l'idée d'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada